Très bien, parlons des expressions idiomatiques, donc expressions idiomatiques avec avoir. Et c'est important pourquoi ? Parce qu'une expression idiomatique, ça veut dire que cette expression est culturelle. C'est-à-dire que la traduction d'une langue à l'autre n'est pas possible normalement. Une traduction mot pour mot n'est pas possible. Toutes ces expressions, toutes ces expressions, normalement utilisent le verbe être, mais en français on va utiliser le verbe avoir. C'est pour ça que la traduction mot pour mot n'est pas possible. C'est une expression idiomatique. Culturellement, elle a une autre formulation. D'accord ? C'est relativement facile. On utilise principalement le verbe avoir, comme en espagnol, avec le verbe tener. Toutes ces expressions aussi ont des opposés. Exemple, on pourrait dire avoir chaud, avoir froid. D'accord ? Chaud et froid sont des opposés. Oui ? On pourrait dire aussi avoir faim, avoir soif. Ce sont des opposés. Faim et soif sont ici. Avoir faim et avoir soif sont des opposés. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Avoir raison, avoir tort, c'est aussi des opposés. Raison et tort. Avoir raison et avoir tort. Oui ? Par conséquent, quand vous les mémorisez, c'est plus facile d'en faire des paires. D'accord ? De les associer par deux. Oui ? Avoir besoin d'eux, c'est la nécessité. Avoir cinq ans, c'est important d'utiliser les ans. D'accord ? J'ai vingt ans, j'ai trente ans, j'ai quarante ans. Si vous dites j'ai cinq, on dira cinq quoi ? Cinq chiens, ouf ouf, cinq chats, c'est bizarre. D'accord ? Alors, regardons. Avoir sommeil, avoir peur de, utiliser les prépositions quand c'est nécessaire. D'accord ? Avoir honte de, avoir raison de, avoir peur de. Avoir mal à et avoir du mal à. Attention, on va dire aïe, j'ai mal à la tête, par exemple. D'accord ? Quand on a un bobo, aïe, j'ai mal, aïe, ça aussi c'est culturel. Il y a une vidéo sur l'expression avoir mal à. Regardez-la. Mais c'est totalement différent de j'ai du mal à faire mes devoirs. Ici, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire j'ai des problèmes à faire mes devoirs. D'accord ? Attention, le fait qu'on a utilisé cet article partitif, du mal, a changé totalement la signification. D'accord ? Ça veut dire des problèmes. Oui ? Avoir envie de, c'est comme le verbe désirer. D'accord ? Avoir l'occasion de, avoir l'opportunité de, avoir de la patience, avoir de la chance, avoir lieu. Exemple. Avoir lieu est intéressant. La classe de français a lieu, à chabot, ou bien en ligne, en ligne, c'est-à-dire sur internet. Notez que, à lieu, c'est tout simplement un synonyme du verbe être. On pourrait tout simplement dire, et. D'accord ? Avoir lieu, c'est un synonyme du verbe être. Vous voyez ? Avoir froid, avoir chaud, pas de problème. Avoir hâte de, c'est ce de péché. Exemple. J'ai hâte de partir en vacances. Cet hiver, cet automne, ou bien cet été. D'accord ? J'ai hâte de partir, on pourrait dire aussi, j'ai hâte d'aller en vacances. Et notez, c'est important. On a la voyelle. Par conséquent, le E a été éliminé. Oui ? C'est la préposition. C'est identique. On pourrait avoir d'apostrophe, 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 etc. D'accord ? D'apostrophe pour celui-là, d'apostrophe. Voilà. On a aussi une autre expression, c'est avoir l'air et avoir l'air de. C'est identique. La seule différence, c'est qu'avoir l'air de s'utilise plus un verbe à l'infinitif. D'accord ? Et avoir l'air, on va l'utiliser plus un adjectif. Et avoir l'air, qu'est-ce que ça va dire ? C'est-à-dire l'apparence. L'apparence. D'accord ? Exemple. On pourrait dire, par exemple, tu as l'air fatigué. D'accord ? Tu as l'air fatigué après un examen. Oui ? L'adjectif, on pourrait dire aussi, elle a l'air. Elle a l'air triste. Elle a l'air triste. Elle a l'air fatiguée aussi. Fatiguée. Arrêtons-nous ici une seconde. Tout ça, tout ça, d'accord, ce sont des adjectifs. Oui ? Cette expression est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'on peut utiliser le sujet comme étant la référence ou bien le nom. Par conséquent, tu as l'air fatigué. Si c'est une fille, on pourrait ajouter le « e ». D'accord ? Si c'est un garçon, rien du tout. Si c'est avec le sujet. Elle a l'air triste. Elle a l'air fatigué. On peut ajouter le « e » si ça s'accorde avec le sujet. Si ça s'accorde avec l'air, l'air est masculin singulier. Par conséquent, rien. Rien. D'accord ? Les deux options sont possibles. L'adjectif s'accorde avec le sujet. Ouf. Avec « r ». Et « r » est masculin singulier. D'accord ? Voilà. En résumé, les expressions idiomatiques, ce sont des expressions culturelles. On en a beaucoup, 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 beaucoup avec « avoir ». Et la seule façon de les utiliser, c'est de comprendre que la traduction n'est pas possible. D'accord ? Voilà. D'accord ? D'accord ?